Comment est-ce que la révolte est une révolte armée ? Ça se passe entre Rivière Pilote et le Marais. C'est un jeune entrepreneur de la famille Lubé, il s'appelait Léopold Lubé, qui a été sauvagement cravaché par un fonctionnaire métropolitain. Lubé a déposé plainte et il n'y a eu aucune suite. Donc Lubé peut faire justice lui-même. Par contre là, Lubé a été condamné à 5 ans de travaux forcés et 1 600 francs d'amende. 1 600 francs d'amende, à cette époque-là, une journée de travail, c'est 1 franc. Donc voilà le point de départ. Et comme Lubé, c'est une famille qui était très connue, bien connue aux marins à Rivière Pilote, cela a fait qu'il y a eu des pétitions, il y a eu une première mobilisation. Mais ce 22 septembre, c'est justement le début de l'insurrection elle-même, parce que le 22 septembre, c'est le jour où le maire de Rivière Pilote a proclamé la république. À ce moment-là, on est dans un changement de régime. Ça explique également le nom de république, qui signifie également liberté. Ça explique également le déclenchement de cette insurrection. Alors, là nous sommes à Fort-deux, France des Criaux. Cette insurrection, elle a duré du 22 au 26 septembre. Et parmi les chefs, le plus connu peut-être, c'est Eugène Lacaille, qui était déjà quelqu'un de certain âge, qui possédait une habitation dans la région de Régal. Régal, ça se trouve entre Rivière Pilote et le Saint-Esprit. Et il était un des chefs de cette insurrection. Il a été arrêté le 26 septembre, c'est d'ailleurs sur son habitation, dans un camp au tranché que les insturgés avaient organisé là. Et il a été jugé par un tribunal de guerre. C'est un tribunal de guerre qui a jugé, enfin, tous ceux qui ont été arrêtés, c'était des dizaines et des dizaines, des surjets arrêtés. Il a été jugé, il a été condamné à mort, et il a été fusillé à cet emplacement où nous sommes samedi 22 septembre. C'est cet emplacement qui appartenait à l'armée à cette époque-là. Il a été fusillé dans cet emplacement qu'on appelle le polygone des Criaux, parce qu'on est dans le quartier des Criaux à Fort-de-France. Oui, nous disons commémorer pour construire demain, se souvenir pour construire demain. C'est-à-dire qu'un peuple, quel qu'il soit, quel que soit le pays, ne peut pas se projeter en avant s'il ne sait pas ce qui a été fait par ses ancêtres. C'est ce qui vous donne des racines et la force de puiser pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Il faut se dire, bien sûr, que l'insurrection pour les insurgés, c'est un échec, on pourrait dire ça, mais entre guillemets, puisqu'ils ont été fusillés, ils ont été déportés. Par exemple, Lumina Sophie, ça nous sert à comprendre qu'il y a des Martiniquais qui se sont levés pour la dignité du peuple martiniquais, pour la fin des comportements racistes, pour la fin d'une société inégale. Donc, ça montre une volonté d'aller vers le progrès, d'aller vers plus de justice. Donc, c'est ceci que nous commémorons, cette idée de justice, de dignité et de progrès, parce que les insurgés y portaient l'espoir pour le peuple martiniquais.